Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Ah, ils vont essayer de nous attaquer, encore. Et ils viennent tous en même temps, alors voyons voir si on va réussir à tenir. Pour l'instant, ça a l'air de bien tenir et d'écraser les armées françaises. Les armées françaises qui ont un moral finalement très très bas, ce qui est assez étonnant. La France qui voudrait juste qu'on lui cède deux provinces, cohérait-elle ? On va refuser, parce que là, s'ils commencent déjà à faire ces genres de propositions, alors qu'ils perdent leur bataille, c'est plutôt bon pour nous. Révolte au Luxembourg, malheureusement interceptée par nos alliés. Et ils essayent de faire durer la bataille. Est-ce que nous, on peut se permettre aussi de prendre des emprunts ? Et de faire venir des armées très rapidement ? Non, pas ici en tout cas. Ça serait sympathique si on pouvait tenir cette bataille-là. Et on a perdu la bataille, on n'aurait jamais dû la perdre celle-là. Ils nous font perdre des batailles, c'est vraiment décourageant en fait. Ils n'ont pas le moral pour les tenir, mais ils arrivent à battre mes autres. Et on a perdu des armées. Co et Normandie, pas du tout, on n'acceptera pas. Conversion de Munster, bonne nouvelle pour nous. On va passer à la conversion du Charolais maintenant. Il faut inverser au moins pour avoir une paix blanche, de toute façon. Allez, on va écraser les armées françaises là. Il faut le faire. Voilà, déjà, ces régiments français sont en moins. Ils vont sur Eno. Pourquoi ils vont sur Eno ? Ah si, c'est bon. Allez. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut éliminer le Milané maintenant ? Pas vraiment. Et de ce côté-là, personne. Si, peut-être Brandebourg qui commence à flancher. Allez, il faut continuer. On va lever des canons. Si, mon jeu veut bien. Merci. Des canons. Des tertiaux. Et des tertiaux de ce côté-là. Parce qu'on en a vraiment besoin. Allez. Merci. De ce côté-là, on va prendre la technologie administrative. Qui va nous permettre, tout simplement, en fait, de passer ici en doctrine économique. Ce qui est plutôt pas mal. Notamment, ça nous donne plus d'impôts. Des coûts de construction plus faibles. Des réductions de l'inflation, bien sûr. Des intérêts moins importants. Plus de conseillers. Des modificateurs d'entretien militaire. C'est très appréciable. La productivité plus importante. Et surtout, réduire le coût de l'inflation. Moins 33%. Donc ça, on le prend. Je vais quand même baisser un petit peu ma lassitude de guerre. Qui me permettra de tenir plus longtemps. Allez. Est-ce qu'on a encore des armées qui se joignent à la bataille ? Le siège de Artois se termine. Là, je crois qu'on va devoir acheter le Milanais avant qu'il entre dans la guerre. Donc, il lui faut 14. On va prendre des emprunts supplémentaires. Prendre des emprunts. Tant pis. On se met dans le rouge. Mais là, c'est vraiment nécessaire. Il faut éliminer nos adversaires. Écraser la France. Allez. On va lui offrir un tribut. En forme d'or. 15 étaient suffisants. Envoyer l'offre. Et hop. Le Milanais ne rejoint pas la guerre. Dommage pour la France. On a perdu un Casus Belli. On a perdu Calais au profit des états pontificaux. Bon, pourquoi pas. Le Danemark a pris le limousin de ce côté-là. Apparemment, la France a encore 18 régiments de ce côté-là. Ah non, c'est la Suède qui est en train de siéger. Donc, la Suède qui siège le territoire. Plutôt une bonne nouvelle, ça. Allez. On rajoute des territoires. On a gagné la bataille de Gande. La Bohème a accepté la paix avec la France. On va poursuivre les armées françaises. Pour en écraser le maximum. Tout en écrasant, bien sûr, des rebelles. Un maximum de rebelles à écraser. Si nos armées veulent bien tenir, par contre, on a réussi à perdre cette bataille-là. On va rembourser un emprunt. Mon armée de mercenaires. Je ne vais prendre que mes mercenaires. Les faire venir ici. Allez. On regroupe nos armées. On va les aider. Si possible, les armées. Allez. On les attaque directement. Attaquer la France, c'est une bonne tactique pour nous. Allez. Encore des soulèvements. Si on arrive à zéro, on pourra demander que la France arrête tout simplement sa guerre. Là, c'est tout ce que je veux. C'est stopper cette guerre-là, puisqu'elle nous coûte vraiment très cher. Allez. On va réussir à écraser Louis de Escure. Des Écure. Voilà. Et en plus, on a écrasé toute leur infanterie. Quasiment. Donc, c'est une bonne nouvelle. La France est en faible. Est-ce qu'on peut lui demander juste une paix blanche ? La France accepterait juste une paix blanche. Elle n'accepterait pas de nous verser de l'or. Mais déjà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on va demander la paix avec la France dans un premier temps. Comme ça, on va pouvoir se tourner du côté de l'Angleterre et de nos autres guerres. Et puis, essayer surtout de faire en sorte, en fait, de reprendre nos territoires. On va pouvoir refaire une armée de métiers aussi. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va regrouper ces régiments-là. Et de ce côté-là, est-ce qu'on peut éliminer l'Angleterre ? Ça serait pas mal. L'Angleterre, non. Mais Brandenburg, peut-être plus facilement. Non, pour l'instant, non. On va éliminer un petit peu des rebelles. Et attendre, en fait, en quelque sorte, les armées autrichiennes. Quoique, il y en a déjà 25 ici, ce qui est déjà pas mal. Alors, est-ce qu'on va réussir à regrouper tout ça ? Où en est notre économie ? Pour l'instant, elle n'est pas au mieux. Mais c'est déjà pas mal. Est-ce que déjà, là, on peut demander juste une paix blanche ? Ils ne voudraient rien savoir. Tant qu'ils n'ont pas pris plus de territoire, ils ne feront rien. Ce qui ne nous arrange pas, vous vous en doutez, de toute façon. Excusez-moi pour les bruits de petits chiens. Ce n'est pas agréable pour vous et pour moi. En tout cas, de ce côté-là, on va peut-être essayer d'écraser l'armée autrichienne, finalement. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Allez, hop, on va augmenter notre colonie de Suriname. Qui est d'ailleurs sur le point d'avoir bien plus que ça. Attendez, pourquoi ils viennent ici, ces autrichiens ? Pas d'autrichiens sur nos territoires. Et on va écraser, même si ce général est bon, écraser son armée sera une bonne nouvelle pour nous. On a perdu la franche comtée. Il faut que le score ici passe à zéro aussi. On a écrasé toute l'armée adverse. Oh, ça, ce n'est pas bon. Je n'aime pas ça du tout. Ça veut dire qu'ils veulent nous attaquer. On va mettre ce général-là, qui est bien meilleur. Allez, on va pouvoir essayer d'écraser l'armée. Pour l'instant, on perd surtout du moral, beaucoup de moral. Alors, attendez. On a Brandebourg qui nous montre la paix. On va accepter. L'Angleterre, est-ce qu'elle accepterait la paix aussi ? Elle accepterait la paix. Ce qui ferait qu'on aurait moins de soucis pour nous. Paix blanche. Donc là, déjà, on a éliminé pas mal d'adversaires. Il ne reste plus que l'Autriche, à qui on va peut-être pouvoir faire des dégâts. Parce que là, on a surtout la Venise qui nous pompe un petit peu nos territoires. Mais d'ailleurs, on va pouvoir reprendre des emprunts. Et refaire des armées de mercenaires. Ce qui pourrait être pas mal pour venir à bout de l'Autriche. Allez, hop. On refait ça. Alors, ça a été compliqué quand même. Jusqu'à maintenant, on aura bien bataillé. Il y a un endroit où j'en ai fait deux. C'est là que je le veux. Voilà. Alors, en espérant... Bon, on a perdu cette bataille-là. Mais en espérant pouvoir relever des armées. Alors, attendez. Qu'est-ce que veut l'Autriche ? Qu'on lui cède la Franche-Comté. Non, on refuse. On ne va rien lâcher du tout. On peut remporter cette guerre-là maintenant. Donc, on va la faire. Des mercenaires qu'on va remettre de ce côté-là. Alors, on est passé au deuxième épisode. Mais ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. J'ai préféré ne pas faire de coupure. Pour m'assurer que... Que tout aille au mieux, en fait. Tout simplement pour vraiment faire une bataille qui soit cohérente. Parce que là, moi, je suis un peu débordé, j'avoue. Et je préférerais faire en sorte que tout aille pour le mieux. Donc, on va essayer d'aller s'imposer contre l'Autriche. Ça ne va pas être évident, là, par contre. Très grosse bataille en vue. Allez, on a combien de régiments là-dedans ? 30 régiments. Que des mercenaires. Et ça serait bien que ça augmente encore un petit peu. Malheureusement, les armées polonaises partent. Pas polonaises, danoises partent. Ce qui ne m'arrange pas. Mais on va essayer de chasser déjà les armées vénitiennes. Ah, parce qu'ils sont venus de ce côté-là, en fait. Tout simplement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va les faire venir sur Brabant. Donnent la province Picardie à la France. On ne donne rien du tout. Pas question qu'on accorde une quelconque importance... à ces félons d'Autrichiens. Allez, on a converti des nouveaux hérétiques. Maintenant, on va passer à Breda. Ça, c'est bien. Parce que ça va baisser. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a écrasé ces... Attendez, hop. On va venir dans la bataille. Allez, malheureusement. Là, on va perdre aussi. On va perdre cette bataille-là. Ils sont très bien organisés, c'est... Zut. C'est Autrichien. J'ai mis quoi que... Juste une paix blanche. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est, cette révolte ici ? Fanatique réforme. Bon, pourquoi pas. J'aimerais vraiment avoir... De meilleures armées. Voilà, on gagne la stabilité. Donc enfin, on n'a qu'une seule fois. Plus de troubles religieux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour nous. Allez, on a remboursé quelques emprunts aussi. Ce qui n'est pas pour me déplaire. On va essayer d'écraser ces nationalistes rapidement. Siège de Brabant. Ils vont sur le barroi. J'ai peur qu'ils essayent d'aller de ce côté-là. On va essayer de trouver une province où il y a des montagnes. On va aller du côté de Valstaffen pour aller se défendre. Ah, d'accord. La Castille nous a lâché pour cette guerre-là. Mais bon, c'est tout à fait logique. De toute façon. C'est tout à fait logique que la Castille nous lâche. On a réussi à perdre cette bataille-là aussi. Ils sont pénibles. C'est... C'est fanatique. Voilà. Ça en moins. Allez, les mercenaires. Ça serait bien que vous fassiez votre travail. Que vous augmentiez votre nombre de régiments. Et qu'on écrase une bonne fois pour toutes ces armées autrichiennes. Est-ce qu'on peut éliminer encore un adversaire ? La Toscane, pourquoi pas. Demander la paix. Non, pas du tout. Ils ne veulent pas. Ah, là, on commence à avoir des armées un peu plus puissantes. On va pouvoir sérieusement attaquer les autrichiens, je pense. Allez, 16 régiments. Ouais, il n'y a pas... Il y a surtout des canons, en fait. Il n'y a pas assez de tertiaux. On a réussi à avoir notre colonie à Suriname. Alors, la Castille, Cède, Castille-Aragon. Très bien. Donc, apparemment... Bon, la Castille a perdu quelques territoires. Le Léon, la Castille. Pourquoi pas. Nous, on aura combattu jusqu'au bout. Ce qui est plutôt pas mal. On va améliorer quand même les relations avec certains de nos alliés. Ça pourrait être pas mal. Parce que là, on a encore quand même pas mal de batailles. Oh, le Danemark qui a commencé à occuper des parties de l'Autriche. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle aussi pour nous. L'État a besoin d'argent, bien sûr. Nationaliste de Co. Qu'est-ce que tu nous proposes, Autrichien ? On cède la Franche-Comté ? Sûrement pas. Tu n'es pas en position de négocier. Et on ne va pas te laisser négocier, de toute façon. Siège-la-Bourgogne perdu. Ils vont foncer du côté de Barrois. Mais on a des régiments pour aider. Et c'est parti. On met toutes nos forces dans la balance. Et ça serait bien que nos armées viennent aider. Je pense aux armées danoises là qui, pour l'instant, ne font pas grand-chose. Si ce n'est, regardez la bataille. Est-ce qu'on peut éliminer la Toscane ? Non. On va reperdre cette bataille-là. Alors ça, je ne comprends pas. On perd des batailles. Bon, ils ont un meilleur moral que nous, très certainement, de toute façon. Je vais construire quelques tertiaux. Cinq. Voilà. Et de ce côté-là... Ah, on en a perdu des mercenaires aussi. On n'a plus de tertiaux chez les mercenaires, également. Donc on va en refaire. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un peu du mal à tenir le niveau. Alors ça, ce sont des mercenaires, je crois. C'est ça. On va regrouper les mercenaires ensemble. Est-ce qu'on peut en faire encore ? Oui, on a un tertiaux qui est possible de faire. Et là, il n'y a plus trop d'armée, quand même. L'armée autrichienne diminue à vue d'œil aussi. C'est plutôt une bonne nouvelle. La franche-comtée va nous revenir. Bonne nouvelle aussi. Non, non. On refuse l'accès au Brésil. Pas question de laisser le Brésil s'en sortir comme ça. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Si nos armées se regroupent... Allez, direction d'abord sur Namur. On a perdu le mariage royal qu'on avait avec la Bohème. On va peut-être le refaire. Quoique... Alliance de la part de l'Ecosse. Qu'est-ce qu'on aurait à y gagner sur cette alliance-là ? Pas grand-chose. On va refuser, puisque ça ne nous intéresse pas vraiment. De ce côté-là, donne la Normandie. Non, 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 rien du tout. Pas question. Et du côté de la Bohème, est-ce que c'est vraiment utile ? Ils ne sont même pas nos alliés. Donc, on va laisser tomber la Bohème. Bien trop peu puissant. Par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de se mettre... La Pologne... Oui, mais la Pologne est dans la poche. Ça pourrait aussi se faire. Il va falloir qu'à un moment, on choisisse d'autres alliés. Est-ce qu'ils vont ? Oui, ils vont sur Luxembourg. Donc, ils viennent nous aider. On va peut-être prendre comme allié... Le Aragon. Ça pourrait être pas mal. On va améliorer les relations avec eux. Et on va laisser la Bohème où elle est. Et c'est sur cette bataille, je pense, qu'on va se laisser de toute façon. Ah, on va réussir à écraser l'Autriche. Ça, ça fait plaisir. Bon, on a perdu Co. Pourquoi pas. Mais c'est surtout qu'on écrase l'Autriche. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà. L'armée autrichienne a été complètement oblitérée. Très bonne nouvelle pour nous. Attendez que je prenne mon armée de mercenaires que je vais envoyer de là-bas. Et normalement, toutes les armées qui restent là sont des armées de métier. Qu'on va mettre sur Namur. Et donc, c'est sur cette victoire qu'on va se laisser. Non, cette victoire, oui. Cette victoire militaire, en tout cas. Qu'on va se laisser. On aura réussi à reprendre pas mal de scores de guerre à l'Autriche. Il va falloir voir si on peut demander des paies un peu partout pour éliminer nos derniers adversaires. C'est-à-dire la Serbie et la Toscane pour qu'il n'y ait vraiment plus que l'Autriche. Et qu'on mette l'Autriche à genoux. Ça, on va vraiment en profiter. Peut-être redonner des provinces à la Hongrie. Redonner des provinces à la Bohème. En tout cas, faire en sorte que l'Autriche se morde les doigts d'avoir fait... ...de nous avoir déclaré la guerre. On aura résisté. Ça n'a pas été le plus évident. Donc, sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada